les crasses sont reparties aujourd'hui on tente la veine de guyane enfin un trou qui à proximité est possible que ça soit un mauvais pointage gps mais ça on verra quand on y sera maxi pour y être à faire un petit tour autour et puis puis après on attaquera l'autre la veine de guyane découverte aux potés dans les années 70 et depuis plus personne n'y est revenu ou presque donc on va voir ce que ça donne et dans la doline le bois était complètement coupé dedans oui c'était déjà comme ça il s'est pas tombé et c'est pas gagné bon bah là on essaie de déboucher un trou pour poser une sangle en fait voilà le petit montage est fait je vais regarder la topo s'enfiler dans ce petit trou là en face je pense qu'il va vite faire trouver une déviation pour la corde parce que ça va protouiller quelque part on va on va arriver en bas du p21 donc à un moment on va se poser quand même et le p23 il part sur le côté nous déjà il faut qu'on arrive qu'on descende encore le p21 quand genre on enjambe le p23 ensuite on va voir la petite salle qui est au fond ensuite faut descendre en bas du p23 tu vois il y a un point d'interrogation faut aller voir au fond et après faut traverser faut aller dans le réseau du mexicain donc ça en fait faut penduler un moment dans le p21 et là non c'est un délire personnel il y a rien à y voir il y a une parce qu'après tu descends tu as un p16 là tu passes les trois tours tu as un p16 et en bas du p16 tu fais tu as un ressaut de 4 mètres il y a un p5 d'abord la p16 la p5 ensuite un r4 ensuite un p5 de toute façon on n'aura pas assez de cordes non donc pour moi on fait ce réseau on fait le réseau d'entrée pour commencer ouais après on verra comment on va s'arranger demain ouais on a une autre corde après on s'arrange de toute façon des next day je me lance je resserre le nœud là voilà sur le premier paillet a pris quelques minutes pour faire descendre un kit je vais pouvoir prendre la descente on repart à la descente alors si c'est ça pour aller au réseau des mexicains ça va le faire c'est où pour mettre un peu plus de l'opiotisme franchement c'est super beau c'est impressionnant c'est génial c'est génial voilà à partir de là ça va frottouiller un peu il aurait été bon d'essayer de trouver un petit fraction on va se décaler de la paroi ah ben non ça frotte là et ben c'est super une belle descente beau puits il y a plus qu'attendre que descendre ouais ça y est on voit la lumière ouais t'as des tu vas voir franchement tu l'as fait au millimètre et nickel on a été des guignols pour y arriver mais on n'est pas déçu ouais il va falloir à un moment où on voit un autre il faudra que tu pousses bien sur les pieds à partir de là sinon ça va frottouiller juste au dessus ouais mais du moment que tu t'écartes bien de la paroi enfin que tu y arrives c'est un peu glissant une idée en fait ça frotte pas d'un pouce non et voilà atterrissage de la dame on va s'attaquer aux petites filles qui est à côté ouais c'est généreux quoi ah ben on est généreux on aime la générosité mais quand même on est généreux on aime la générosité mais quand même on est généreux C'est parti. Après ça, c'est quand je fais du tricot, je vais pas retrouver avec des fils qui font 50 km d'eau, je sais ce que c'est. Il faut y croire. C'est parti. Voilà, c'est pas trop grave, je meurs pas là. Je meurs pas là, c'est un peu plus de la journée quoi. Tu vois ? Forcément, la corde continue de jouer avec nous. Là, y'a rien de... C'est exceptionnel. Ça dit quoi en bas ? On part... Il y a quelqu'un qui s'est perdu. On sait pas trop qui c'est. Voilà. Non bah il est parti. Tu me dis quand je te rejoins ? Quoique là, je peux y aller hein. Donc je prends la corde de 20. Bon bah voilà, je suis dans un trou de métroiture. Là, en bas. Il y a le P6 suivi du P16. Donc Sébastien, il a commencé à l'équiper. Le P6. Moi, je vais faire la suite sur le P16. Voilà. Voilà. Donc là, je suis au-dessus du P16. Et notre corde, elle va pas jusqu'en bas. Donc ça, la prochaine fois, on va l'équiper un petit peu différemment. Parce que je pense qu'il fait quand même plus que 16. Ouais, clairement. Et là, c'est le P6 que je viens de descendre. Avec une mine d'Ève. Voilà. Donc en fait, on est en train de refaire tout l'équipement. C'est parce qu'il y a rien. Et c'est très très long. Hein ? C'est rien à dire. On va revenir chez nous. Parce que bon, on a équipé un petit peu différemment le P8 là. Parce que ça s'appelle un arrêt par manque de corde. N'est-ce pas Sébastien ? Parce que... Par manque de corde, non. Bah, une corde de 20. Parce qu'on aurait pu bien raconter. Mais par flemme de faire les passages de neuf aussi. Ouais, voilà, c'est pas génial. Non, mais surtout qu'on a pas vu où l'accrocher, on bat la corde. Donc c'est pas fou. Donc on va faire la tête de puits comme on est fait là. Et on ramènera une corde un peu plus grande la prochaine fois. En conclusion, c'était une journée parfaite pour aller s'enterrer. Et bien on est sorti de la veine de Guyane. Tant bien que mal. Ouais. Non, on va pas sortir, c'était facile. C'était l'équipement qui était difficile parce que c'est un trou les années 70-80. En tout et pour tout, on a trouvé un piton. Et un speed rouillé. Un piton rouillé aussi. Et du coup bon, le piton s'en est servi pour faire une dev parce qu'on sent tout. Et le speed par contre bon. Donc on a tout reposé. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et arrivé surtout en haut du P16. On avait 20 mètres de corde à disposition. On s'est rendu compte que le P16 ne faisait pas 16 mètres. Donc la corde elle touchait pas le fou. Mais pas du tout du tout en fait. Ça va être un peu la petite galère. Enfin, on va falloir revenir. Ouais. Et rééquiper ça avec une corde un peu plus longue quoi. Donc on a laissé ça semi-équipé. Parce que bon, on va pas détruire ce qu'on a fait non plus. C'était beau. En tout cas, c'est un très beau trou moi j'ai trouvé. Ouais. Un trou de lapiaz avec des jolies puits bien larges. Enfin, il y a des étroitures qui sont un peu compliquées. Des beaux volumes. C'était franchement sympa. J'avoue que les étroitures pour pouvoir aller récupérer le réseau des grimpeurs, elle est fort sympathique. Que ça soit à l'aller et au retour, dans un sens ou dans l'autre en fait. Ouais, c'était un peu merdique. Que ça soit pour y rentrer, pour en sortir et voilà. J'ai une planche à saucisson. Non… wusupät que ça tout est à l'aise? Sous-titrage ST' 501